Aujourd'hui, un texte érotique classique, évidemment sulfureux comme tous les textes érotiques. Il s'agit du Condyrène, d'abord sous le pseudonyme de Albert de Routizi, puis on a su, bien qu'il s'en soit toujours défendu, en tout cas il n'y a rien dit, il s'agit de Louis Aragon, l'auteur. Le Condyrène donc. Ô délicat con d'Irène, si petit et si grand, c'est ici que tu es à ton aise, homme enfin digne de ton nom, c'est ici que tu te retrouves à l'échelle de tes désirs, ce lieu ne craint pas d'en approcher ta figure, et déjà ta langue, la bavarde, ne tient plus en place, Ce lieu de délices et d'ombre, ce patio d'ardeur, dans ses limites nacrées, la belle image du pessimisme. Ô fente, fente humide et douce, cher abîme vertigineux, c'est dans ce sillage humain que les navires enfin perdus, leur machinerie à jamais inutilisable, Revenant à l'enfance des voyages, dresse, à un mât de fortune, la voilure du désespoir. Entre les poils frisés comme la chair est belle, sous cette broderie bien partagée par la hache amoureuse, amoureusement, la peau apparaît pure, écumeuse, lactée. Et les plis joints d'abord des grandes lèvres baillent, charmantes lèvres. Votre bouche est pareille à celle d'un visage qui se penche sur un dormeur, non pas transverse et parallèle à toutes les bouches du monde, mais longues et fines et cruciales aux lèvres pulpeuses qui l'attendent dans leur silence, prêtes à un long baiser ponctuel, lèvres adorables qu'avait su donner au baiser un sens nouveau et terrible, un sens à jamais perverti. Que j'aime voir un con rebondir, comme il se tend vers nos yeux, comme il bombe, attirant et gonflé, avec sa chevelure douceur pareille aux trois déesses nues au-dessus des arbres du mont Ida, l'éclat incomparable du ventre et des deux cuisses. Touchez, mais touchez donc, vous ne sauriez faire un meilleur emploi de vos mains. Touchez ce sourire voluptueux dessiné de vos doigts. L'y a-tu se ravissant là ? Que vos deux paumes immobiles, vos phalanges, éprises de cette courbe avancée, se joignent vers le point, le plus dur, le meilleur, qui soulèvent l'ogive sainte à son sommet. Oh, mon Église, ne bougez plus. Restez et maintenant, avec deux pouces caresseurs, profitez de la bonne volonté de cet enfant lassé. Enfoncez vos deux pouces caresseurs, écartez doucement, plus doucement, les belles lèvres avec vos deux pouces caresseurs. Vos deux pouces. Et maintenant, salut à toi, palais rose et crin pâle, alcôve un peu défaite par joie grave de l'amour, vulve dans son ampleur un instant apparu sous le satin griffé de l'aurore. La couleur de l'été, quand on ferme les yeux. Ce n'est pas pour rien, ni hasard, ni préméditation, mais par ce bonheur d'expression qui est pareil à la jouissance, à la chute, à l'abolition de l'être au milieu de foutres lâchées que ces petites sœurs des grandes lèvres ont reçues comme une bénédiction céleste le nom de nymphes qui leur va comme un gant. Nymphes au bord des vasques, au cœur des eaux jaillissantes. Nymphes dont l'incarnat se joue à la margelle d'ombre plus variable que le vent, à peine une ondulation gracieuse chez Irène. Mille autres effets découpés, déchirés de l'amour. Nymphes qui vous joignaient sur un nœud de plaisir. Et ce bouton adorable qui frémit du regard qui se pose sur lui. Le bouton que j'effleure à peine que tout change. Et le ciel devient pur. Et le corps est plus blanc. Magnons-le, cet avertisseur d'incendie. Déjà, une fine sueur perd le lâcher à l'horizon de mes désirs. Déjà, les caravanes du spasme apparaissent dans le lointain les sables. Ils ont marché, ces voyageurs portant la poudre en poire et les pacotilles dans les caisses aux clous rouillés. Depuis, les villes des terrasses et les longs chemins d'eau candiguent. Candiguent. Les docks noirs, ils ont dépassé les montagnes. Les voici dans leur manteau rayé, voyageurs, voyageurs. Votre douce fatigue est pareille à la nuit. Les chameaux les suivent, porteurs de denrées. Le guide agite son bâton et le simoune se lève de terre. Irène se souvient soudain de l'ouragan. Le mirage apparaît et de belles fontaines. Le mirage est assis tout nu dans le vent pur. Beau mirage membré comme un marteau pilon. Beau mirage de l'homme entrant dans la moniche. Beau mirage de sources et de fruits lourds fondant. Voici les voyageurs fous à frotter leurs lèvres. Irène est comme une arche au-dessus de la mer. Je n'ai pas bu depuis cent jours et les soupirs me désaltèrent. Irène agonise et se tord. Il bande comme un dieu au-dessus de l'abîme. Elle bouge, il la fuit. Elle bouge et se tend. L'oasis se penche dans les hautes palmes. Voyageurs, vos burnous tournent dans les sablons. Irène a se brisé à l'aide. Il la contemple, le con étant bué par l'attente du vie. Sur le chôte illusoire, une ombre de gazelle. Enfer, que tes damnés se branlent. Irène a déchargé. Sous-titrage ST' 501